et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo kick-tack j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo courte et rapide mais avant tout chose j'espère que vous m'entendez bien puisque je commence à installer un micro cravate de chez la marque RUD pour ceux qui l'ont pas vu n'hésitez pas de consulter au niveau de twitter ou instagram donc j'ai posté en fait une publication concernant cela donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil revenons à notre sujet donc c'est par rapport effectivement au fameux code 43 donc suite à plusieurs commentaires que j'ai eu au niveau de cette vidéo comment résoudre les problèmes de driver on a pu vérifier avec plusieurs personnes concernant la problématique notamment réinstallation de windows désinstallation et réinstallation des pilotes ainsi de suite malheureusement ça n'a pas donné grand chose du coup ce que je me suis dit c'est de contacter directement le support de Nvidia donc on m'a bien répondu donc voici plus ou moins la fameuse conversation concernant cela et je vais en fait vous la résumer en deux choses la première c'est par rapport à la partie qui est dédiée à leurs problématiques directes c'est notamment par rapport à la carte graphique ils ont mentionné qu'il y a cinq choses qu'il faut vérifier c'est plutôt quatre choses je dirais parce que la cinquième c'est autre chose donc la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut mettre à jour les pilotes et ça c'est notamment et je conseille personnellement de désinstaller complètement les anciens pilotes suite à la vidéo que je vous mettrai quelque part là voilà là ou là après bien sûr réinstallation une nouvelle fois des pilotes correctement si cela ne fonctionne pas il faut s'assurer que le système windows et au niveau du bios ils sont bien mis à jour dans le cas contraire si ça ne marche toujours pas s'assurer que la carte graphique est bien alimentée et que la partie du branchement PCI est bien branchée des fois ça peut être débranchée ou un mauvais contact dessus ce qui alimenterait mal la carte graphique ce qui générerait également ce fameux code erreur ils disent également que si la carte voilà nécessite une alimentation supplémentaire s'assurer que le connecteur d'alimentation PCI ce que je viens de dire est branché sur la carte si pour eux tout cela ne fonctionne pas il faut remplacer la carte graphique la deuxième chose qu'ils ont mentionné c'est par rapport à la partie Microsoft donc autrement dit c'est d'agrandir voilà la première chose mettre à jour les pilotes également on va dire plus ou moins le même principe que ce qu'ils ont mentionné directement je vous partagerai tout cela au niveau d'une page dédiée à cette problématique par la suite restauration des pilotes de périphériques et également des installations et réinstallations des pilotes donc plus ou moins je dirai le même schéma que ce que Nvidia en fait a mis sur leur site personnel malheureusement pour l'instant ils n'ont pas mentionné autre chose qui peut générer ce genre de problème donc il faut se baser par rapport à cette partie et à ces étapes en question surtout on va dire le plus simple c'est au niveau de ces 3 ou 4 je dirai démarche mettre à jour les pilotes vérifier que le BIOS de votre système est bien à jour également que l'alimentation est bien correcte et au pair des cases si vous avez et également si vous avez une alimentation supplémentaire assurez-vous qu'elle soit bien branchée pour que la carte soit bien alimentée et bien opérationnelle n'hésitez pas de mentionner au niveau du commentaire ce que vous en pensez si vous avez trouvé une solution radicale par rapport à cela comme ça, ça sera en fait possible de la partager avec tout le monde et que tout le monde puisse pouvoir en profiter pour régler ce fameux problème n'hésitez surtout pas également de vous orienter sur notre Discord afin d'avoir plus d'échanges concernant la problématique et avoir plus de données, plus de détails parce que je pourrais pas en fait vous donner les détails des détails de toutes les manipulations qui ont été faites mais je vous ai résumé la situation en attendant n'hésitez pas de vous abonner pour avoir plus de nouveautés je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci